Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 116. Je suis Minter Dialogue, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Patrick Charnisky. Patrick, avec un doctorat en psychologie sociale sur les stéréotypes, est directeur associé du cabinet Alternego et il est auteur d'un nouveau livre « Être soi en entreprise, estime de soi, confiance, engagement et reconnaissance » qui est sorti en janvier 2021 aux éditions Mardaga. Dans cet entretien avec Patrick, nous discutons de la place des stéréotypes dans notre quotidien. Comment s'identifier et se décrire notamment au travail, avec ses valeurs, goûts et opinions ? Une conversation vraiment fascinante. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Patrick Charnisky, un plaisir de t'avoir sur mon show. Bonjour. Tu es directeur associé du cabinet Alternego et également un doctorat de psychologie sociale sur les stéréotypes en tes mots. Et puis tu es auteur d'un nouveau livre au même moment que le mien qui s'appelle « Être soi en entreprise, estime de soi, confiance, engagement et reconnaissance » aux éditions Mardaga de la Belgique. Formidable livre que j'ai eu le plaisir de lire, ton quatrième livre. Antebo, comment souhaiterais-tu te présenter ? Je dirais que je suis… Effectivement, être psychosociologue, c'est mon identité, on va dire professionnelle. On n'est plus dans le sujet. Mais je dirais que je suis quelqu'un qui, de multiples façons, s'est toujours questionné sur les places qu'on occupe dans une société donnée, car nous sommes condamnés à être des êtres sociaux et que ces places déterminent beaucoup de choses sur notre identité, sur la confiance, sur la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Et en fonction des différentes périodes de ma vie, ce questionnement s'est traduit soit par une posture militante, soit par une posture de chercheur fondamentale, puisque pendant 15 ans, j'ai fait de la recherche dite fondamentale en laboratoire. Et puis maintenant, dans une troisième période de ma vie, par de l'accompagnement aux organisations sur tous ces sujets. Génial. J'imagine, en laboratoire, en train de comprendre qui es-tu, ce rat, un rat. Mais en t'écoutant trop souvent, j'ai l'impression, dans nos conversations, que ce soit à l'entreprise ou ailleurs, on va demander comment vas-tu ? Que fais-tu ? Mais qui es-tu ? C'est une question dont on ne parle pas, en tout cas pas profondément, raisonnablement, entre nous. Oui. Alors, c'est une question qu'on ne pose pas. Et de toute façon, c'est une question qui appelle une réponse de façade. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un de se définir, quand tu demandes à quelqu'un qui ne se connaît pas de se définir, ou quand spontanément il se présente à toi, c'est très rare que les gens se présentent avec des caractéristiques individuelles ou des traits de personnalité. Je n'imagine pas quelqu'un te rencontrer et te dire « je suis quelqu'un qui n'est pas toujours ponctuel et j'aime le bleu ». Spontanément, ce qu'on évoque, ce sont justement, sans se rendre compte, des groupes d'appartenance. On va dire « je suis français, j'ai 52 ans, je suis père de deux enfants et je suis consultant ». Et en disant ça, je n'ai rien fait d'autre que donner cinq groupes d'appartenance. Mais je n'ai rien dit sur moi-même. Pourquoi je le fais ? Je le fais parce qu'inconsciemment, je sais que c'est très informatif pour toi, si je dis ça, parce que ça va activer des schémas et qu'automatiquement, tu vas te dire « bon, alors voilà, français, 52, père de famille, ça veut dire qu'il est senior, il est consultant, plutôt d'un CSP+, je le vois habiter Paris, rive droite, aller manger ses légumes bio, etc. » Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que le « qui es-tu » de toute façon donne lieu à des identités de façade qui peuvent être informatives, ça dit des choses sur moi, ce que je viens de te dire, mais avec le risque de dire des choses fausses et de donner lieu à des mauvaises interprétations. Et ça, c'est un questionnaire, c'est une étude qui a été menée il y a très longtemps, c'est un chercheur qui s'est amusé à demander à des gens de répondre 15 fois de suite à la question « je suis ». Il fallait compléter 15 fois de suite. Et ensuite, il regardait le contenu des réponses, effectivement, majoritairement, on donne des réponses dites catégorielles, et chose intéressante, plus on appartient à une minorité et plus on cite cette minorité comme descriptive de son identité. Par exemple, les hommes disent rarement « je suis un homme », alors que les femmes sont très nombreuses à dire « je suis une femme ». Donc, c'est intéressant de voir à quel point le recours aux groupes auxquels on appartient sont d'abord très constitutifs de notre identité et dépendent très fortement de la place sociale de ces groupes dans un écosystème donné. Donc, c'est un mode d'interprétation, car tu me donnes un label qui me permet de dire « voilà, c'est comme ça ». Au passage, je pensais iré gauche, mais ça, c'est mon problème. Mais dans le sens de l'individu, qui es-tu ? Tu décris dans ton livre, beaucoup de manières, j'ai donc l'identité, donc homme, je travaille, je fais, j'ai fait quelle telle école, les valeurs sur quoi je me repose, les goûts, qu'est-ce que j'aime, et les opinions ? Je pense que celui-ci est bien. Mais qu'est-ce que les émotions ? Alors, les émotions, effectivement, ne sont pas des éléments auxquels on fait spontanément recours quand on se décrit, ça c'est clair. On l'a dit, c'est d'abord les catégories parce que c'est informatif, et ensuite, c'est éventuellement des goûts, effectivement, tu as raison, des goûts, des traits de personnalité, mais on évoque assez peu les émotions. C'est vrai que je n'avais jamais pensé ça comme ça. Merci de semer cette graine dans mon cerveau. Je n'avais jamais vraiment réalisé que même quand on se définit de façon dite intime, c'est-à-dire avec des caractéristiques individuelles, c'est-à-dire ce qui fait mon unicité par rapport à n'importe qui d'autre, ce ne sont pas effectivement les émotions qui viennent en premier lieu parce que ce ne sont pas des vecteurs distinctifs, malheureusement. On n'a pas l'habitude de se benchmarker ou d'évaluer les gens là-dessus, y compris d'ailleurs dans les organisations. Et puis, les émotions, je pense que dans les stéréotypes, les émotions ne sont pas des choses valorisées et qui sont plutôt attribuées ou attribuables à des groupes minoritaires. Mais l'homme blanc hétérosexuel de 35 ans non handicapé n'est pas censé avoir des émotions. Voilà, tu te tais. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un heureux. Par exemple, je pense que ça peut véhiculer, mais enfin après, c'est quoi le bonheur, etc. J'ai travaillé avec Bernard Catlar à VAS sur les stéréotypes. Enfin, les socio-styles, disait-il. Pour le marketing, j'ai été beaucoup influencé par Bernard. Et encore, juste à propos de ton dernier commentaire sur l'homme de 35 ans, etc., la notion du stéréotype me paraît presque passée. car en fait, les généralisations et les stéréotypes sont dangereux. Car tu mets une étiquette sur quelqu'un juste parce que tu as dit que c'est un homme blanc de 35 ans. Donc, ça veut dire que… Donc, raconte-moi, pour toi, où est-ce qu'on en est ? En fait, c'est passé, mais c'est une évolution lente, mais qui est complètement liée à l'hétérogénéisation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, faire du marketing il y a 30 ans, c'était très simple. Dans les foyers hétérosexuels, qui n'étaient que hétérosexuels, les hommes achetaient ce qui coûte cher, c'est-à-dire les maisons et les voitures, et les femmes achetaient tout le reste. Bon, les vieux n'achetaient plus et les enfants n'achetaient pas. Du coup, faire du marketing, c'était simple. Aujourd'hui, on voit bien, et il n'y a pas que dans la consommation, c'est vrai partout, mais j'imagine que quand on est un marketeur aujourd'hui, on doit s'arracher un peu les cheveux parce qu'il faut faire acheter par tout le monde et par tous les moyens. 51 % des voitures en France sont immatriculées par des femmes. Voilà, une révolution intéressante. Ça veut dire qu'on voit bien comment, d'ailleurs, la communication sur les bagnoles, qui était vendue il y a 20 ans comme un objet phallique, rapide, sur le pouvoir, et c'était un objet de séduction. C'est encore le cas pour certaines marques qui sont sur une niche de cadres sup. Mais maintenant, la voiture, elle est vendue avec les portes-gobelets, les toits ouvrants, les airbags, et puis la faible consommation en dioxyde de carbone. On réalise qu'on est vieux de plus en plus tard et qu'on consomme de plus en plus tard. On fait acheter par les enfants parce que les marketeurs savent très bien que, même quand on n'a pas d'argent, la dernière dépense qu'on va faire, c'est une paire de Nike pour son enfant adolescent parce qu'on ne supportera pas qu'il soit largué. Donc, on voit bien comment cette société, elle est en train d'étlater en termes d'hétérogénéité, de deux façons. D'abord, elle éclate structurellement. On consomme, on travaille et on fait toutes sortes d'activités avec des profils de plus en plus hétérogènes. Et puis, elle éclate identitairement, ce qui est plus le propos du bouquin. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rentrer dans des cases. On ne veut plus se sentir obligé d'être conforme à, et on ne veut plus se sentir obligé de ressembler à une espèce de norme parce qu'on comprend qu'on peut être beaucoup plus heureux en étant soi-même qu'on ne l'étant pas. Et moi, ce que je ressens, c'est ça, l'évolution la plus forte pour moi, notamment dans les entreprises parce que c'est ce que je connais le mieux dans mon quotidien, mais c'est ce que je ressens très fortement. On voit un attachement parfois à des symboles microscopiques qui font que des gens auraient laissé passer des trucs il y a 2-3 ans qu'ils ne laissent plus passer. Aujourd'hui, vous proposez, j'ai un client qui a proposé des avatars numériques pour un chat interne qui étaient tous blancs. 48 heures après, des salariés noirs ont écrit en disant « Mais quand on est noir, on n'existe pas. » Et évidemment, on peut trouver ça anecdotique. N'empêche qu'on en est là aujourd'hui. Je ne veux pas un avatar blanc quand je suis noir. Et donc ça, c'est une vraie révolution qui complique la vie de tout le monde. Les managers, les marketeurs, les dirigeants. Mais c'est une vraie porte pour le bien-être. Ça, c'est une certitude. Quand j'ai dit que c'est passé, c'était peut-être un peu provoquant, mais il y a une utilité forte pour les généralisations et des stéréotypes quand on parle des enfants. L'éducation des enfants doit passer par ça. Bien sûr. Mais tu vois bien. Du coup, je n'ai pas fini. Non, mais c'est moi. J'avais perdu le fil de ta question. Mais oui, tu as raison au sens où plus un groupe est hétérogène, moins le stéréotype fonctionne. Un stéréotype fonctionne sur le sentiment qu'on a. Au sein d'un groupe, les gens sont pareils. Donc, s'ils sont pour de vrai pareils, le stéréotype, pas de problème. S'ils ne sont pas pareils, mais je m'auto-perçois qu'ils sont pareils, le stéréotype, il tient. Mais il ne peut pas tenir très, très longtemps. Plus le groupe va s'hétérogénéiser, plus ta courbe de go, ça va s'aplatir. Et plus l'idée très, très homogène de « ils sont tous pareils » ne peut plus tenir. Donc, c'est dans ce sens où tu as raison. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un stéréotype s'effondre. Il s'effondre par le fait qu'à un moment donné, on ne peut plus contenir dans une image simpliste des gens qui sont très, très différents les uns des autres. C'est une des raisons pour laquelle on a toujours des stéréotypes moins forts envers les groupes auxquels on appartient. Parce que, par définition, on a toujours une vision plus hétérogène des groupes auxquels on appartient. Je suis persuadé que si je te demande « les Français sont », tu vas me dire « les Français sont tous pareils ». Par contre, si je te dis « les Anglais sont », tu vas me dire « mais de quelle Anglais on parle ? » Et moi, je te dirais pareil dans l'autre sens. Donc, on voit bien comment plus un groupe devient hétérogène, plus moins le stéréotype est crédible. J'imagine d'où l'existence, Patrick, de ton nouveau livre « Être soin d'entreprise ». Est-ce que c'est vraiment ça le pourquoi de maintenant ce livre ? Le pourquoi du livre, c'est oui. Oui, je crois vraiment. Alors d'abord, le concept d'identité, je l'ai beaucoup enseigné à l'université et je me suis toujours dit qu'il y avait un décalage entre la richesse scientifique sur le sujet depuis très longtemps, parce qu'on fait des travaux sur l'identité depuis presque 100 ans, et le fait que ce concept soit quasiment inexistant dans les entreprises. Et autant l'entreprise a su aller chercher d'autres concepts de la psychosociale, tels que la motivation, tels que la communication, voire effectivement la diversité, autant ce sujet d'identité, je pense, est un peu étiqueté comme étant trop psychoteux ou trop psychologisant et du coup, voilà, fait repousser un peu, sauf dans les accompagnements individuels. Alors évidemment, quand on est coach ou quand on fait appel à des gens qui font de l'accompagnement individuel, il va de soi que l'identité et l'estime de soi redevient un sujet pertinent. Mais penser ce concept d'identité à l'échelle du collectif, l'entreprise n'a pas su le faire. Et en fait, moi, ça m'est venu par le fait que, en fait, par le sujet de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. Historiquement, pour faire simple, on a commencé par les risques psychosociaux et puis on s'est rendu compte que les gens post-industriels étaient malheureux au travail. Sauf que le malheur au travail, ça concernait d'abord les gens qui, entre guillemets, le méritaient. Je suis provocateur, mais ça veut dire des gens qui n'avaient pas fait des études, qui les protégeaient. Et puis, ce qui s'est passé au début des années 2000, notamment chez France Télécom, mais pas que, a montré qu'il y a des gens heureux, bien mariés, bien installés, bien rémunérés, bien tout, qui finissaient, pour certains, par se foutre par la fenêtre. Et d'un seul coup, ça bouscule l'ordre social. Ça veut dire qu'il n'y a plus de méritocratie au bonheur. Ça veut dire que les études ne protègent plus. Ça veut dire que le mariage ne protège pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de digue, en fait. Ça veut dire que n'importe qui peut être malheureux au travail. Et ça, ça a complètement remis en cause. Et les entreprises ont commencé à se dire, bah zut, ça veut dire que si ça touche n'importe qui, il faut peut-être s'y mettre, il faut peut-être s'en préoccuper. Et mon sentiment, c'est qu'on a investi le sujet de la lutte contre les risques psychosociaux par la porte la plus simple, qui était celle de la qualité de vie au travail. Donc, on a repensé les open space, on a repensé éventuellement l'équilibre des temps de vie, on a repensé, et encore, on a repensé, on a mis des baby-foot, des playstations, des corbeilles de fruits, on a repeint avec des ergonomes les murs dans des couleurs agréables. Bon, ce qui est très bien, je n'y parle. Mais on est entré par la porte la plus simple. La porte la plus compliquée, ce n'est pas celle de la qualité de vie au travail, c'est celle du bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est moi, comment je me sens psychologiquement dans mon cadre professionnel, avec mes collègues. Et c'est là que le concept d'identité, il devient incontournable. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé le bouquin, pour répondre à ta question, une longue parabole. C'est vraiment le sujet de comment envisager durablement et intelligemment la question du bien-être au travail. Et je pense que le noyau dur de ce sujet, c'est la question de la place sociale et du bien-être identitaire. Par rapport à cette notion d'hétérogénéité, à quel point est-ce que c'est lié à ce qu'on pourrait appeler l'individualisme ? Car quand je parle avec mes... Enfin, j'ai un passeport français et un passeport américain, vivant en Angleterre, et en tout cas, entre les Américains et les Français, ils sont très vite à dire « Nous, on est un pays d'individualistes. » Et je trouve que c'est vrai, mais différemment vrai. Comment est-ce que toi, tu as réagi par rapport à ça ? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais je... Alors, c'est peut-être parce que je deviens vieux, mais j'ai vraiment le sentiment que la vérité, elle est la plupart du temps dans un entre-deux et qu'il n'y a aucun modèle radical qui marche. Voilà. Donc, un modèle qui soit complètement individualiste et dans le déni de ce qu'est le collectif. Mon sentiment, c'est que ça ne peut pas marcher parce que ça crée mécaniquement des rivalités et des compétitions extrêmement fortes, voire très violentes, qui peuvent être soit inter-individuelles, soit inter-groupes. Et c'est bien le problème des communautés et c'est bien les dérives pas automatiques, mais possibles du modèle anglo-saxon à gérer les diversités, c'est-à-dire à faire exister les communautés. Mais si on fait exister les communautés sans poser des digues de partage, la communauté peut devenir communautaire c'est-à-dire que l'identité devient confondue avec celle du groupe auquel on appartient. Et puis, de l'autre côté, le modèle totalement collectiviste, c'est-à-dire plutôt dans le modèle assimilationniste au sens où les individus n'existent pas, on est tous pareils et on doit tous être traités pareils et donc habillez-vous comme moi, parlez comme moi, priez comme moi et mangez comme moi, ne marche pas plus. Et on voit bien comment ni les Américains ni les Français n'ont résolu le problème du racisme alors même qu'ils ont abordé le sujet de façon diamétralement opposée. Donc, mon sentiment, c'est que c'est probablement une troisième voie dans un entre-deux qui est la bonne, mais je ne pense pas que ce soit une facilité intellectuelle. J'y crois véritablement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion, qui est un concept peu mal compris ou peu lu ou peu compris, alors même qu'il existe dans les textes scientifiques depuis 25 ans, malgré tout, on ne sait toujours pas bien de quoi on parle. Pour moi, l'inclusion, c'est exactement cet entre-deux identitaire. C'est-à-dire, comment dans un écosystème, alors qui peut être l'entreprise comme un pays tout entier, comment je réussis à trouver un équilibre entre ces deux besoins fondamentaux de notre identité, c'est-à-dire d'un côté être unique, non confondable, parce que c'est détestable d'avoir l'impression qu'on est interchangeable, mais dans le même temps, être reconnu et exister dans une société et dans une culture, parce que sinon je suis marginalisé et que je suis aussi dans un inconfort individuel. C'est comme s'il fallait nourrir deux besoins qui ont contradictoire. J'ai besoin d'être unique, j'ai besoin d'être différent et j'ai besoin d'être pareil. Et c'est ça l'équation compliquée de l'inclusion, parce que c'est ça une entreprise inclusive ou une société inclusive. Dire à chacun que vous êtes unique et dire à tout le monde, mais par contre, vous avez chacun et chacune le même droit de vous sentir appartenir à cet écosystème ou à cette culture donnée. Et là, ça, c'est pas simple. C'est pas si compliqué à expliquer, mais c'est pas simple à mettre en place. Clairement. Quand je parle, j'imagine la notion du tribut dont tu parles souvent, tu fais référence au tribut. Et en anglais, c'est très connoté maintenant. Il est très tribal, donc prêt à manger quelqu'un. Ça va vers ça. Alors que pour moi, ça fait partie de la condition humaine de vouloir appartenir aux tribus. Dans mon besoin d'appartenance, les tribus, donc ça peut être le PSG ou une équipe sportive, ça peut être une association comme les francs-maçons. Donc, ça, c'est un peu plus connoté aussi. Mais évidemment, ça fait aussi partie politique. Mon école est meilleure que la tienne parce que moi, c'est une grande école. Ou bien, évidemment, ma famille, ma paroisse. Donc, tous ces... Je les qualifierais de tribus, chacune. Moi, dans l'absolu, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et dans l'absolu, à choisir, je préfère mille fois le modèle anglo-saxon au modèle assimilationniste français. Parce que... Appartenir à une communauté ou se définir à travers une communauté ne veut pas dire que cette communauté devient moi ou devient mon identité ou englobe tout ce que je suis. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse aller à Londres. Je dis ça parce que la dernière fois que je suis allé à Londres avec mes enfants, ils étaient petits, et je suis tombé sur un policeman sick qui avait un turban et le képi sur le turban. Et moi, je trouve ça absolument dingue. Absolument dingue. Sans que personne ne soit choqué autour. Et est-ce que ce policeman ne travaille pas bien, travaille mal ? Bien sûr que non. Donc, à aucun moment, afficher sa communauté est incompatible avec le sentiment d'être anglais et le sentiment, en tout cas, et le fait de bien faire son travail. Imagine, imagine en France, un policier dans l'exercice de ses fonctions, une femme, par exemple, corps et le voile, plus le képi. Donc, moi, je suis plutôt partisan du modèle dit communautaire. Et d'ailleurs, les Américains, ils ont une capacité incroyable à faire exister plusieurs communautés dans leur identité. Et c'est possible. Quand tu rencontres un Américain, la première chose qu'il te dit, c'est de quel état il est. Il est du Texas, du New Jersey, il est Californien, etc. Et dans le même temps, ça ne l'empêche pas du tout d'être patriotique. Bien au contraire. Donc, les Américains, par le biais des communautés qui s'inscrivent dans leur cerveau très petit, sont capables de faire coexister plein de groupes d'appartenance. Je peux être et Californien, et Noir, et Américain. Pas de problème. Mais parce qu'ils ont cette habitude décomplexée à faire exister la communauté dans leur identité. Et pour moi, ça ne pose pas de souci. La preuve, c'est que ça peut marcher. En France, le modèle assimilationniste, il interdit ça. Il te dit, tu dois faire un choix. Soit tu es Breton, soit tu es Français. Mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Enfin, tu vois, c'est cette réduction de l'identité à quasiment un seul groupe. Et c'est pour ça que le sentiment d'être européen ne peut pas exister. Parce que les identités nationales en Europe, elles sont beaucoup trop fortes pour que quelqu'un se ressente européen alors même que, tu vois, les Américains savent le faire. Donc, je ne dis pas que le modèle communautaire il est idéal parce qu'on comprend bien que pousser à l'extrême génère les conflits. Et 60 ans après les affirmative action aux États-Unis, les Afro-Américains sont toujours victimes de discrimination et c'est vrai de tous les jours. Mais ce modèle communautaire, pour moi, il a le mérite de laisser à la personne avoir une identité plus complexe que simplement l'assimilation à des normes assez homogènes. Il y avait un mot que j'ai dû chercher dans ton livre parce que je ne le connaissais pas. Mais en gros, ça veut dire la multiplicité. Je ne me souviens pas du mot parce que c'était un nouveau mot pour moi. Mais la multiplicité de notre personnalité et les layers, les couches. Mais pour moi, la tribu veut aussi dire si j'appartiens à cette tribu, ça veut dire que j'exclus d'autres personnes de cette tribu. Il y a un côté tu ne peux pas être aussi fervent. Je pourrais être par exemple sur l'équipe de PSG et l'équipe de Marseille. De quel bord es-tu ? Tu ne peux pas être de tous les bords. Oui, je pense que tu as raison mais c'est une nécessité. Je ne peux pas exister indépendamment des groupes auxquels j'appartiens. C'est une mécanique quasiment inhérente à notre cerveau. Chez des nourrissons de 8 mois, il y a déjà des catégories dans son cerveau. On le sait aujourd'hui. Quand tu mets des... On mesure la vitesse à laquelle un enfant de 8 mois reconnaît des informations sur un écran d'ordinateur à 8 mois. Il est déjà plus rapide pour associer des visages de femmes à des ustensiles de cuisine et des visages d'hommes à des objets de bricolage. Ça veut dire que cette mécanique de la catégorisation est l'héritage de notre fonctionnement cognitif primaire et ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est une dérive du cerveau parce que le cerveau a besoin de rationaliser et de simplifier les informations qu'il perçoit. Il fait exactement ce que tu fais avec ton ordinateur quand tu crées des répertoires et des sous-répertoires. Il crée des catégories et des sous-catégories. Ensuite, notre identité est décalquée sur ce phénomène de catégories qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées russes. Pour moi, ce n'est pas comme si on ne pouvait pas le faire. On ne peut pas ne pas le faire. Se définir à travers des groupes ne me pose aucun souci. Par contre, si je reprends ta métaphore, parce que c'est marrant, il y avait Akhenaton à la télé hier, le chanteur d'Iham. Suite à la victoire du PSG, lui étant marseillais, il dit « Moi, je ne peux pas supporter. Même si Paris a gagné, je pense qu'en demi-finale, je serai pour Manchester City. » Parce que si Paris gagne… L'ennemi ! Attends ! Non, mais tu vois, lui, il ne dit pas, il ne dit même pas « Je suis ». Il n'est même pas dans le raisonnement et il l'assume de dire « Si Paris gagne, la France, elle va gagner ». Parce qu'en fait, il s'en fout. Lui, il dit en gros si Paris gagne, c'est une menace pour moi en tant que Marseillais. Donc, je préfère que Paris perde. Donc, ça montre bien comment en France, tu ne peux pas être à la fois parisien et français ou marseillais et français. Tu es l'un ou l'autre. Tu vois ? Oui, le concept, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est ça. Évidemment. Mais par effet de comparaison, tu comprends bien que si mon identité, c'est mon groupe d'appartenance, pour aller bien le matin, j'ai besoin absolument de considérer que j'appartiens à un groupe qui est valorisé. Donc, moi, pour me lever le matin, faisons l'hypothèse que pour moi, être français est très constitutif de mon identité. Quand je me lève le matin, j'ai besoin de passer une bonne journée. Une des façons d'aller bien, c'est de penser que j'appartiens à un des groupes valorisants par transitivité. Si je me dis toute la journée et nous, les Français, on est merveilleux, tu comprends bien que si je me sens français par transitivité, ça me fait aller bien. Comment je fais pour savoir que les Français, théories très anciennes de Léon Fettinger, je n'ai aucun autre moyen que de me comparer positivement à autrui. Alors, à qui je me compare quand je suis français ? Je me compare à un groupe de référence et bingo, je me compare aux Anglais. Et plus je me dis vraiment les Anglais, ils ne savent pas bouffer, plus ça me convainc que nous, en France, on est doués pour la bonne bouffe. Et tu vois bien qu'en fait, dans la discrimination de l'autre, il n'y a pas forcément la volonté de lui nuire, c'est discriminer ce qui n'est pas moi, c'est valoriser ce qui est moi et donc aller bien. Il y a un vrai enjeu de bien-être à la discrimination. C'est politiquement incorrect de le dire ainsi, évidemment. Mais quand on discrimine, on se fait du bien. Pas moralement, pas moralement, évidemment, mais d'un point de vue narcissique et d'un point de vue émotionnel, on peut se faire du bien. Donc, à un moment donné, considérer que les Anglais ne savent pas bien manger, c'est une façon de dire que ça me fait aller bien. ça me rend heureux parce que moi, je suis français et que nous, on sait bien faire à manger. Donc, le problème, il est là dans l'existence des communautés. C'est que si tu n'autorises pas une multiplicité de ces identités, si tu imposes aux gens des camps ou des tribus opaques, alors là, il y a un problème. Parce que mécaniquement, en tant que noir, je me définis par rapport aux blancs, en tant que français, par rapport aux anglais et en tant que jeune, par rapport aux vieux. Mais, plus tu autorises la multiplicité de ces identités et plus ça devient compliqué de se comparer. Parce que, par exemple, est-ce que c'est pire pour moi d'être un homme noir ou une femme blanche ? Si je croise les deux, parce que moi, je suis un homme blanc, donc je peux me définir par rapport aux noirs ou par rapport aux femmes. Bon, c'est compliqué. C'est quoi le pire ? C'est d'être un homme noir ? C'est un homme, mais quand même, il est noir ? Ou une femme blanche ? Elle est blanche, mais elle est une femme. Et tu vois bien que plus tu vas croiser les identités et moins ça a de sens et là, plus ton stéréotype s'effondre. Donc, c'est pour ça que multiplier les appartenances identitaires, c'est une façon de faciliter, finalement, les relations entre les gens. Ce que j'ai beaucoup aimé, Patrick, dans ton livre, c'est que tu es resté ancré sur l'idée que le sujet, le propos, c'est d'arriver à faire émerger la confiance en soi. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour le bien-être. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a deux gros problèmes. Le problème numéro un, c'est comment est-ce que je sais qui suis-je ? Et avec ça, il me semble que le biais d'entrée, il y a des identités qui permettent de facilement mettre un label. Moi, multiplicité, mes 52 cartes, c'est celle-ci. Toi, tu as une autre deck of cards, tu as 52 autres cartes, très bien. Donc, ça, c'est un premier problème et combien les gens sont prêts à faire un vrai travail sur soi-même pour arriver à cette confiance en soi. Et le deuxième problème, c'est compte à l'appartenance de cette identité qui est l'entreprise. Comment est-ce que je définis cela tout en gardant la capacité d'avoir une diversité d'individus à l'intérieur ? Alors, il y a deux, il y a vraiment deux sujets distincts dans ce que tu dis. Le premier, c'est définir qui je suis, mais pour moi, l'enjeu, c'est surtout de refuser l'idée que la société donne une valeur positive ou négative au groupe auquel je vais appartenir. Voilà. C'est ça qui est très 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 important. Quand on fait du mentoring, de l'accompagnement sur, par exemple, dans la lutte contre les plafonds de verre pour favoriser la progression des femmes et pour lutter contre l'autocensure, nous, le travail qu'on va en faire, c'est d'enlever l'enclume que l'associé met sur les épaules des femmes très très tôt parce que cet effet de stigmatisation, il y a mille expériences qui le démontrent, finit par devenir réalité. Ces fameuses prophéties auto-réalisatrices. Et donc, plus j'appartiens à un groupe qui est stigmatisé et plus je l'accepte consciemment ou pas, et moins je peux avoir confiance en moi. Donc, le travail, tu as raison, c'est d'abord de dire c'est quoi ma carte identitaire et c'est quoi les groupes qui sont les plus constitutifs de mon identité. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Moi, je suis français parce que je suis né en France, mais si être français n'est pas du tout constitutif de mon identité, je peux faire du French bashing autant que je veux puisque je dis que ce n'est pas moi. Je peux très bien dire les Français, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ils sont ingérables, mais je n'ai pas de souci à le dire même en tant que Français parce que ce groupe n'est qu'un groupe d'appartenance. d'accord ? Si maintenant, je dis pour moi être professeur à l'université, ça, c'est très constitutif de mon identité, alors là, je vais avoir beaucoup plus de mal si j'entends dire que les profs sont des feignants, des paresseux et des fonctionnaires qui seront tout le temps en vacances. Donc, tu comprends que la menace identitaire, elle est corrélée à l'importance que j'accorde à mon groupe d'appartenance dans la définition de moi. Donc, ce n'est pas que simplement savoir qui je suis, c'est identifier mes zones de risque en termes de valorisation de mon identité parce que c'est ça qui détermine la confiance en partie. Et la deuxième partie de ta question, ça rejoint la première, c'est-à-dire pour aller bien en entreprise, il faut à un moment donné que mon travail soit un groupe d'appartenance constitutif de mon identité. Si ça ne l'est pas, si je suis uniquement dans un rapport alimentaire qui consiste à dire j'y vais pour avoir mon salaire et je rentre à la maison, alors on peut comprendre que pour certains métiers ce soit très suffisant et on ne peut pas demander à des gens qui ont un boulot ultra répétitif ou ultra chiant de considérer que c'est très constitutif de qui ils sont, mais quand même, une des clés de la confiance et du bien-être en entreprise, c'est de faire en sorte que cette activité professionnelle soit une partie de moi qui soit constitutive de mon identité et donc potentiellement Dieu l'estime de soi positif. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis patron, comment je fais ? Je suis patron de l'entreprise ? Comment je crée cette fabrique ? C'est là où je viens à la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire qu'effectivement, du coup, la responsabilité de l'entreprise, à la fois en termes de bien-être mais aussi de performance, parce que c'est ça qui va être engageant, c'est de réussir à diffuser un sentiment d'appartenance à un public hétérogène. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ça devient compliqué parce que je crée une culture d'entreprise, je pose des valeurs et je dis, une façon d'être identifié et de m'engager, c'est de partager les valeurs. Alors, comment on fait pour partager alors qu'on est différent les uns des autres ? C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est ça qui devient très compliqué. Je pense qu'il faut déjà décoincer une idée que pour partager, il faut être pareil. On peut partager en étant très différents les uns des autres. Ce n'est pas parce qu'on partage qu'on devient identique. Et puis peut-être que la première clé du partage, c'est justement de mettre comme première ligne dans tes valeurs, nous sommes des individus tous différents les uns des autres et uniques. Si tu mets ça comme première valeur, tu renverses le truc. Ce qui fait que nous partageons une idée, c'est précisément que nous sommes différents les uns des autres. Ça ne t'empêche pas de partager. Donc c'est ça la difficulté. C'est comment j'envoie un message à tous mes salariés qui consiste à leur dire oui, vous êtes différents mais vous devez partager sinon ça ne va pas fonctionner. Et si vous voulez aller bien dans mon entreprise, il faut qu'à minima vous partagiez quelques valeurs qu'on aurait en commun. Alors ça, ça se fait au recrutement, ça se fait à la formation. On a plein de pare-feux pour essayer d'aller vers cela. Mais une des clés quand même, c'est de comprendre que ces valeurs doivent être adaptées à la société et aux évolutions sociétales. Ça, c'est fondamental. Si je ne suis pas adapté à ces évolutions sociétales à la fois en termes de contenu et de divergence, mécaniquement, j'ai de moins en moins de gens qui se sentent appartenir à mon écosystème. Mais encore une fois, c'est compliqué. Et ça se lige dans des détails. Le wording, les mots qu'on va utiliser, les visuels qu'on va utiliser pour représenter les gens en interne comme en externe. c'est tous ces détails-là qui peuvent être hyper importants pour que chacun se sente appartenir. Et combien est-ce que c'est différent pour toi ? Parce qu'on a parlé un peu des nations et puis aussi l'appartenance à la nation par rapport à l'entreprise et les parallèles dans les pays différents. mais par rapport aux entreprises et aux cultures nationales, est-ce que tu penses que ce besoin d'être soi pour avoir la confiance en soi est particulièrement humaine ou il y a des nuances, j'imagine, dans la manière que ça doit se faire selon les différentes cultures et les différentes entreprises ? Alors, évidemment, il y a beaucoup de variabilité à tous les niveaux au niveau de la métaculture alors notamment si on est issu d'une culture dite collectiviste ou individualiste, c'est tout à fait évident, on voit bien comment 1917, 1993 ou 12, ça veut dire que les Russes sont passés par 80 années de communisme et de culture dite collectiviste où on leur a demandé d'oublier qu'ils étaient en tant qu'individus pour être uniquement dans le partage et on voit bien, c'est vachement intéressant, on voit bien que 30 ans après, ça continue à exister cette idée. D'accord ? Donc, on ne se défait pas d'une culture individualiste ou collectiviste aussi facilement que ça et les choses se transmettent de génération en génération et puis ça se dilue mais alors avec le temps. Donc, oui, bien sûr, il y a le poids de la culture. après, il y a les valeurs de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Quand il faut bien que je bouffe, oui, je peux travailler dans une entreprise qui n'a pas forcément des valeurs que je partage mais à un moment donné, bah oui, il faut bien quoi. Voilà, il y a des métiers qui sont très dévalorisés et il faut bien le faire. Donc, dans ces cas-là, je peux, moi, minimiser le poids de mon travail dans la constitution de mon identité en contrebalançant avec d'autres choses mais y compris dans les entreprises. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'avais dirigé le mémoire d'un étudiant, c'était vachement intéressant qui travaillait sur les contrôleurs à la SNCF. Donc, les contrôleurs à la SNCF, leur métier, c'est toute la journée de contrôler et de mettre des PV aux gens. C'est très compliqué d'avoir une estime de soi positive quand tu fais un métier que les gens détestent. C'est vrai pour les gens qui mettent les PV pour les huissiers. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait avec cet étudiant et avec l'équipe des psychologues, on avait monté une chorale de contrôleurs à la SNCF. Et donc, la SNCF avait joué le jeu. Ils avaient alloué des budgets, une salle pour répéter, ils dégageaient sur le temps de travail parce qu'on leur avait dit mais vous allez vous y retrouver après, vous allez avoir moins d'absentéisme, moins de turnover. Et en fait, on avait créé une chorale avec un orchestre même et en fait, ces contrôleurs à la SNCF avaient regagné en estime d'eux-mêmes et en identité tout en étant à la SNCF par cette activité parallèle qui était la chorale. Oui, tu vois. Et du coup, pour contrebalancer la valeur négative de leur travail au quotidien, eh bien, on avait réévalué. Et effectivement, on a eu moins de départs, moins d'arrêts maladie et des gens beaucoup plus heureux parce qu'ils avaient contrebalancé avec une part de leur identité proposée par l'entreprise qui était très positive. Donc, tu vois, c'est un exemple un peu simpliste mais c'est intéressant de voir comment l'entreprise, elle doit à un moment donné quand on est dans des métiers, par exemple, les métiers supports qui sont souvent assez dévalorisés, comment je fais pour contrebalancer et redonner de la valeur à ces métiers ? En t'écoutant, Patrick, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est forcément complexe. Oui, bien sûr. Car on est sur l'humanité et dans tous ses travers, on a tous un côté sombre, noir, caché. Donc, il y a l'image, le paraître, de qui suis-je ? Parce que finalement, quand je pose la question, on ne sait pas qui on est. Ça, c'est un travail à longue haleine. Je considère à 57 ans que je suis toujours en train de regarder, peaufiner. Ça ne sera jamais la perfection. Tout comme une entreprise qui essaie de créer un environnement, j'ai tendance à penser que ça doit être davantage de faire immerger non seulement la valeur, mais à quoi sert ? Qu'est-ce qu'est cette valeur ? Et comment ça se manifeste ? Parce que le mot innovation, il y a 50% des entreprises en France ont le mot innovation dans leurs valeurs, mais bon, ils ne sont pas tous innovants. Donc, comment tu manifestes la valeur et ensuite faire le travail en soi, combien moi, je m'identifie dans cette valeur ? En fait, est-ce que ma valeur fait un croisement avec la valeur exprimée de l'entreprise, exprimée véritablement ? C'est pour ça que l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'être hyper à l'écoute des appétences et des évolutions par rapport à ces valeurs. Qu'est-ce que les gens attendent de l'entreprise, du travail ? Qu'est-ce que les gens attendent de ces évolutions sociétales ? Et l'entreprise n'a pas le choix, en fait. Elle ne peut plus dicter sa loi aujourd'hui. Elle est obligée de s'adapter à des appétences qui émergent de plus en plus fortement parce que les gens ne veulent plus s'assimiler. Donc, c'est ça l'enjeu. Et sans rentrer dans les poncifs ou dans les facilités, il faut bien, bien, bien écouter des jeunes gens aujourd'hui, écouter ce qu'ils disent, écouter ce qu'ils demandent, écouter ce qu'ils veulent. L'entreprise qui n'écoute pas ça, elle est foutue. J'ai assisté il n'y a pas très, très longtemps dans une grande entreprise française que je ne peux pas nommer, mais il y a un monsieur qui se lève et qui interroge le DG et qui dit est-ce que vous comptez allonger le congé paternité ? Le monsieur a une trentaine d'années, je pense. Et le DG répond parce que, tu sais, en France, on l'a allongé, mais en fait, c'est le gouvernement qui a répondu à des initiatives qui sont venues des entreprises de L'Oréal, de Kérine et puis d'autres. Tout à fait. Tu cites L'Oréal dans ton livre. Voilà. Donc, je le raconte peut-être dans le livre, mais le monsieur, le DG, donc plus de 60 ans, dit, écoutez, je suis peut-être un peu je suis peut-être un peu conservateur. Voilà, merci. Mais pour moi, la parentalité, c'est une affaire de femme. Donc, tant que je serai DG, je n'allongerai pas le congé paternité. Quand tu dis ça, aujourd'hui, il y a des gens de 30 ans, tu te dis, mais tu es foutu, quoi. Et le gars, c'est rassis en mode, bon, dès que j'ai l'opportunité d'aller me barrer, j'irai dans une autre entreprise. L'entreprise ne peut plus faire ça, elle ne peut plus, elle ne peut plus. Parce que les gens, d'abord, la fameuse guerre des talents, plus le taux de mentalité tombe et plus cette guerre des talents augmente et on y va, on est tombé à 1.9 en France, donc on ne renouvelle pas le stock, les Allemands sont à 1.4, les Italiens sont à 1.5, bon, donc on y va, quoi qu'on fasse. Alors, c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on y va. C'est-à-dire que le pouvoir, alors beaucoup plus des diplômés que de ceux qui ne le sont pas, mais le pouvoir, c'est eux qui l'auront. un management moins autoritaire, un équilibre des temps de vie meilleurs et des reconnaissances des identités, je suis foutu. Et moi, c'est le propos que j'ai dans tous les comex où j'interviens, c'est de leur dire vous êtes face à un défi darwinien aujourd'hui. C'est du darwinisme social, la question de l'identité et du respect des diversités. Et donc la performance. Et donc la performance, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça qu'ils se bougent. C'est comme ça que ceux qui se bougent se bougent sur ce terrain-là. évidemment. Money Talks. Tu commences par le livre, tu dis, je dédie ce livre à toutes les identités oubliées, à toutes celles et ceux qui ne trouvent pas leur place ou qui se sentent exclus car il n'existe sûrement nul autre sentiment aussi désagréable et dévastateur. J'ai beau aimer ce début et cette dédication, on va dire. Et ça m'a fait penser à l'aliénation qu'on a au travail. et dedans cela, ce manque d'engagement qui est inhérent dans les entreprises. Donc, pour terminer notre chat ensemble, Patrick, qu'est-ce que tu dirais au patron, comment être un bon patron aujourd'hui en face à cette aliénation, cette difficulté avec l'entreprise qu'on a d'assimiler cette diversité, cette hétérogénéité ? Quel mot dirais-tu ? Je leur dirais que les êtres humains ne peuvent plus être des instruments. Je pense que nos sociétés industrielles et post-industrielles ont été beaucoup dans l'instrumentalisation de l'humain et que ça ne peut plus être le cas parce que le travail ne remplit plus le contrat et la promesse qu'elle a tenue. Le travail a tenu une promesse pendant des décennies voire des siècles de bonheur. De bonheur par le salaire, par le travail, par l'utilité, blablabla. Et puis, les crises successives ont rompu ce contrat de confiance et aujourd'hui, les gens ne croient plus en cette promesse. Et donc, ils ne peuvent plus être instrumentalisés parce qu'ils n'ont plus confiance. Et donc, l'entreprise qui veut progresser doit comprendre que puisque ce pacte de confiance est rompu, il ne peut plus se permettre de considérer qu'un salarié est un instrument. Un instrument, c'est un objet inanimé dont on fait ce qu'on veut. Et donc, il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus faire ça parce qu'il doit l'écouter et il doit être lui maintenant à l'écoute parce que je crois fondamentalement que le rapport de force, il s'est un peu quand même inversé ou au moins équilibré. Donc voilà, je lui conseillerais d'écouter. La première chose à faire, c'est d'écouter avant de parler et de parler une fois qu'on a écouté. Alors moi, mon mot pour terminer Jean-Patrick, j'espère que tu l'aimes, c'est que dans un monde en France où la loi PACTE exige une raison d'être, c'est d'arrêter de penser que votre raison d'être c'est savoir faire avec les outils. C'est en fait, moi je pense qu'un premier grand travail pour un patron aujourd'hui, c'est en fait de travailler son propre être. Est-il ou elle véritablement au courant de ses appartenances, de ses tribus et ce qu'il comprend ou elle, ou est-ce que c'est pour lui-même car en fait, faisant ce travail, ça va aider, je pense, à mieux entendre. Donc, acheter le livre. Patrick, comment est-ce que quelqu'un peut te suivre ou aller chercher ton livre ? C'est toi qui le dis pour le livre. En fait, tu as déjà mis des liens mais effectivement, j'ai une page sur LinkedIn où j'essaye de faire circuler de l'information intéressante. Il y a le site évidemment du cabinet pour lequel je travaille qui s'appelle Alternego sur lequel il y a aussi beaucoup d'informations et puis, il y a quand même quelques sur YouTube et ici ou là, il y a quelques vidéos, quelques références où des gens ont eu la gentillesse de parler de moi donc on trouve des choses. Surtout avec un nom surtout avec un nom aussi bizarre que le mien. Charnitsky. Charnitsky. On ne peut pas se tromper quoi. Non, c'est sûr. Je mettrai tous les liens dans les shoutouts. J'ai fait un plaisir de parler et échanger avec toi. C'est vraiment super agréable. Merci. Merci pour tes candidats. A très bientôt. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man. I like the feel of a stranger tucked around me precipitating the danger to feel free. Trust is the reason still I won't toe the line. I sit here passively hold for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die suburb. I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man challenge my fate. I'm a convinced man I'm a convinced man competition's innate I'm a convinced man in the arms of a woman despise revenges and struggle with deceit live for the challenge so life's not incomplete what's wrong with challenge I know soon we all die I like the feel of a stranger tucked around me precipitating the danger to feel free trusting my reason and let me show you why I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man hearing these confines a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man put me to the test I'm a convinced man I'm ready for it I'm a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man I'm a convinced man so convinced yeah yeah so convinced I'm a convinced man you convinced me baby I'm a convinced man 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 in the arms of a woman I'm a convinced man so convinced yeah I'm a convinced man Sous-titrage ST' 501 ...